C'est très stressant et angoissant parce que pour un artiste comme moi, je n'arrivais pas à peindre en fait. Et donc ce que je fais là, pour un artiste de ne pas pouvoir peindre, c'est comme tu perds vraiment une partie de ta vie. Et j'ai passé, je battais en fait. J'arrivais même pas à peindre, j'avais des idées dans la tête, mais juste que mon cerveau ne répondait pas. Clipsetine a dû surmonter ce moment difficile. Elle s'est remise en question et s'est forcée à reprendre ses outils pour raconter ce qu'elle a traversé. Marche ou trêve, en apnée, point de non-retour, nouveau départ, espoir, nique pas ta mère, ameure, résilience entre autres, sans ses expressions à l'aide de l'éco-graffiti, un style qu'elle explore. L'éco-graffiti, c'est un style de graffiti que j'ai créé à l'international, que j'ai mis un peu partout sur tous les yeux. Et un style de graffiti, en fait, c'est composé de Kiri, le style japonais de découpe, et le pochoir, c'est ainsi là, quoi. Il y a aussi l'éco-graffiti, l'éco-graffiti, en fait, c'est un peu la synesthétique, pour moi, je dis ça. Et c'est trois éléments-là que j'ai composés pour créer l'éco-graffiti. Et la jeune femme mélange les matières. Elle appose merveilleusement des tags sur du patchwork de tissu. Elle entreprend une démarche écologique en réalisant ses œuvres. Et le résultat dégage une harmonie de couleurs, un mélange de styles, des histoires de sensibilité, un message qui apaise l'âme. Moi, j'utilise beaucoup de recyclage. Et pour commencer, parce que j'ai introduit, en fait, en même temps, le style pendant les expos. À chaque fois que je fais une expo, je fais une introduction de ce qu'il va faire, parce qu'après, je vais faire une exposition 100% que ça. Et j'utilise du papier. Franchement, je vais utiliser du papier en témur, et du papier recyclé. Et même du tissu, je vais le découper. Cette œuvre-là, elle s'appelle En Appelé. C'était un moment qui s'est passé, soit des gens métaphoriquement, pendant ma rémission et la bataille, quoi. Et voilà, je me trouvais vraiment dans la pisse, alors que c'est de respirer, de ne pas rester dans le fond, en profondeur. Donc ça m'a permis de tenir le coup, de rester en appelé quand il arrive, et de se focaliser un peu sur la réalité, parce que la vie n'est pas faite vraiment que de trucs biznourts, quoi. Donc il fallait prendre conscience de ce qui se passe dans la vie. Et c'est pour ça que c'est bizarre. En fait, ça, ça s'est écrit « Patience », en fait, en arabe. Et cette œuvre-là, ça s'appelle « Marche ou crève ». Donc le snacker, ça représente un peu le petit pape que j'ai fait. De petit à petit, je me suis écrit en main, maintenant, « Marche ou crève », parce que tu ne vas pas rester là si on te tourne un coup. Tu ne vas pas rester là pour te refendre, quoi. Il faut se mettre le goût et assumer. Avoir une bonne dose de confiance, Clifstine a réalisé 15 fresques qu'elle expose jusqu'au 15 avril au coup d'État Carlton. Sous-titrage ST' 501